La commune de Lubumbashi a disponibilisé de bus de transport en commun. Ce transport coûte 500 francs congolais. Ces bus, de plus ou moins 30 places assises, viennent soulager tant soit peu les difficultés liées au transport en commun à Lubumbashi. C'est le propos de cette écolière sous anonymat. J'ai déjà vu ces bus, je suis même déjà montée dans ces bus. Ça nous aide quand même, ça va. Ils ont la possibilité d'ajouter, qu'ils puissent un peu ajouter, qu'ils sont facilement dans la circulation pour nous permettre aussi les problèmes de 1000 francs. Là les parents, c'est difficile aussi. Les matins 1000 francs, midi 1000 francs, là 2000 par jour c'est trop. Il faut aussi aider les parents, les problèmes de transport aussi c'est ça. Dans le parking, les chauffeurs de transport en commun du secteur privé ont eux aussi apprécié à sa juste valeur cette dotation des charrons automobiles par la commune. Depuis l'arrivée de ces bus, leurs chauffeurs font un bon travail. Mais nous avons remarqué une certaine énergie de leur côté. Ils prennent n'importe quoi. Un jour ça peut créer du désordre, mais c'est une bonne initiative. C'est vraiment courageux. Grâce à la rédévance minière, la commune a pu se doter trois bus de marque Rosa qui font les lignes Centre-Ville-Katouba, parfois Centre-Ville-Kissonga. Le prix se lève à 500 francs congolais. Que ce soit les matins à midi, même le soir c'est 500 francs. Ce n'est pas trop souvent en circulation. Le problème c'est que si ça part à la Katouba, il est temps de rentrer. Nous prenons déjà ces bus ici, les bus de 1000 francs déjà. Parce que le temps de rentrer, lorsqu'ils rentrent déjà, le temps passe un peu. Par contre, nous montons déjà les bus de 1000 francs. C'est ça aussi. A partir de 18h, ces bus ne sont plus visibles dans le parking. Ce projet touche directement la population de Lubumbashi. Hors caméra, certaines personnes ont souhaité voir le prix être réduit sensiblement à 200 francs congolais en lieu place de 500 francs.